Donc, effectivement, nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir le docteur Jocelyn Atable. Je dois dire que quand je lui ai demandé de parler de la barbarie, il était un petit peu surpris. Et je pense que sa réaction est assez significative de sa personnalité, puisqu'il m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai étudié les problèmes de délinquance. Ah, et puis c'est une excellente occasion de réfléchir et de travailler. Voilà, donc ça, je pense que c'est assez éclairant sur la personnalité du docteur Atable. Vous savez, le docteur Jocelyn Atable, d'abord, il est venu très tôt en Israël, en 1969. Et de 1976 à, je crois, 2016, il a dirigé le département de psychiatrie pour enfants et adolescents à Loupétal et Tanim, qui est très connu à Jérusalem, qui dépend, je crois, de Hadassah. Voilà, le docteur Atable a écrit beaucoup de livres, non seulement des livres dans sa spécialité, mais également des livres de littérature en français, mais aussi en hébreu. Ce qui est formidable, mais ce qui montre que c'est vraiment un Israélien, c'est d'ailleurs une personnalité connue, notamment à Jérusalem, puisque en 2018, c'est lui qui a été désigné comme étant citoyen d'honneur de la ville de Jérusalem. Vous savez, ça n'est pas rien. Donc, il va nous parler ce soir de la question qui se pose malheureusement de nouveau à nous, avec beaucoup d'acuité. Peut-on vaincre la barbarie ? Docteur Atabat, c'est à vous. Merci, vous en savez des choses. Effectivement, j'aurais préféré vous parler du bonheur d'être juif en Israël et de la belle fête de l'indépendance que nous avons faite hier. Mais là, nous sommes confrontés, effectivement, à la barbarie depuis le 7 octobre. Je ne veux pas dire qu'avant ça, la vie était tellement rose. Mais enfin, depuis le 7 octobre, c'est effectivement catastrophique. Et donc, nous savons que c'est notre rôle de juifs et de citoyens, en tout cas, de se confronter aux difficultés et ne pas les refouler. Alors, à la question, effectivement, de Maître Bliat, qui m'avait demandé il y a un mois, deux mois, je ne sais pas plus, peut-on vaincre la barbarie ? Ma réponse spontanée était non. Je pensais espérer en rester là, mais devant sa demande de me justifier, il m'a fallu élaborer un temps soit plus. Alors, je me suis d'abord demandé de quelle barbarie parlait-elle. Des filles de barbarie, peut-être. Elles tirent leur nom de la région d'Afrique du Nord appelée la barbarie. Le thème « barbarie » a été utilisé historiquement pour désigner cette région. Il dérive du nom grec « barbaros », signifiant « étranger » au nom grec. Serait-ce alors de l'ordre de la barbarie ? Celui-ci tire son titre de nom, son nom, des thèmes barbares ou barbaresses. Et à l'origine, cet instrument de musique mécanique était souvent associé aux gens du voyage, donc des étrangers, des gens pas de chez nous, aux forains et à diverses formes de diversements. Le Robert, quant à lui, définit la barbarie comme l'état d'un peuple considéré comme non-civilisé. Et le thème est emprunté du latin « barbaria », « barbaris », désignant d'abord l'Italie pour les grecs, et l'état précédent à la civilisation dans l'évolution de l'humanité. Alors, le terme « barbare » ne se réfère pas ici à la sauvagerie ou à la brutalité, mais plutôt à son association avec des groupes culturels marginalisés ou itinérants, souvent considérés comme barbares par la société dominante. Ainsi, le barbare, c'est l'autre, pas nous, l'étranger extrême. Je repère, sans y attacher trop d'importance, que le mot hébreu « bar » signifie étranger, signifie sauvage. Le sanglier s'appelle « chazirbar » et il y a « perarbar », les fleurs spontanées de culture. Alors, quelle définition donner à la barbarie ? Comment la distinguer d'autres formes du mal ? Ça ne manque pas. L'agressivité se réfèle généralement à un comportement qui vise à causer du tort ou à dominer autrement. Elle peut être exprimée de manière verbale, physique ou symbolique. L'agressivité peut être un comportement naturel ou adaptatif dans certaines situations de danger, d'autres défenses, mais elle peut aussi être inappropriée et conduire à la violence. Freud disait que la civilisation a commencé avec la première injure, qui sera alors une agressivité déjà sublimée, puisque plus physique, mais seulement orale. L'agressivité est inscrite dans notre cerveau, là où s'inscrit nos affaires, dans une région appelée l'Amidane, de par sa forme. Elle est indispensable dans la confrontation des vivants, animaux ou humains, avec leur environnement inéluctablement dangereux pour eux-mêmes, pour leurs descendants et pour leur groupe social. La violence, elle, est l'utilisation intentionnelle de la force physique ou psychologique pour causer des dommages. Elle peut résulter de l'agressivité, mais tous les actes agressifs ne sont pas nécessairement violents. C'est une agressivité exagérée, gratuite, qui dépasse ses buts. La violence peut être dirigée contre soi-même, l'automutilation ou contre autrui. Le sadisme, quant à lui, se réfère à la satisfaction, au plaisir ressenti en infligeant de la douleur, de la souffrance ou de l'humiliation à autrui. C'est un comportement qui peut être associé à des tendances antisociales ou à des troubles psychologiques. La barbarie, elle, se réfère généralement à des comportements cruels, inhumains et sauvages qui vont à l'encontre des normes de moralité, de civilisation et d'éthique. Cela peut inclure la violence extrême, la brutalité et la destruction délibérée, la cruauté envers les personnes ou les animaux, ainsi que tout acte considéré comme primitif, inapproprié, au contraire au principe de la civilisation et contrairement à l'agressivité, totalement gratuite, inexplicable, injustifiable, impardonnable et inutile, sinon d'appeler à une revanche qui se doit de ne pas être barbare, bien sûr, pour que cette revanche ne soit pas, elle aussi, qualifiée à tort de barbarie. La barbarie peut s'exprimer par une destruction délibérée, la volonté de causer des dégâts importants, que ce soit sur des biens matériels, des lieux culturels ou même des environnements naturels, par exemple la destruction de sites historiques, de monuments ou la dévastation de l'environnement par des actes criminels ou de guerre. Des actions qui vont à l'encontre des droits fondamentaux de l'homme, tels que la torture, l'esclavage ou la discrimination systématique. Les violations des droits de l'homme, la traite des êtres humains ou l'exploitation extrême de groupes vulnérables. La perception de ce qui constitue la barbarie peut varier en fonction des cultures, des époques, des contextes. Ce terme est souvent utilisé pour condamner des comportements considérés comme inacceptables du point de vue moral et humanitaire. De ce fait, il est fondamental de ne pas galvauder ce terme et le rendre subjectif et utilisé de manière culturelle ou historique pour décrire des comportements perçus comme éloignés des normes acceptées. Ce qui est barbarie pour une société peut être un acte de bravoure, d'obéissance à un dieu, et donc une conduite recherchée, désirable et surtout pas condamnable. Bien que souvent qualifiée de comportements inhumains envers les êtres humains, la barbarie est une conduite spécificiquement humaine. Appeler les barbares khayotadam, ce que je traduis par humano-animal, est une injure aux animaux. Certains animaux peuvent être violents, mais il est essentiel de reconnaître que leur comportement est généralement lié à des instincts de survie, de reproduction, de défense territoriale, plutôt qu'à des motivations similaires à celles des humains. Tous les animaux ne sont pas violents. Seul l'homme peut être qualifié de barbare, justement parce qu'il peut, qu'il doit ne pas l'être. Il a pour cela une partie du cerveau plus élaborée par rapport aux animaux, le cortex préfrontal. Je ne sais plus si c'est Albert Camus ou son père qui aurait dit « Un homme, c'est quelqu'un qui se retient ». M. Gadevalkovic, le clétaire du site Chibolet et professeur de psychiatrie dans plusieurs universités, décrit la barbarie comme une rupture anthropologique, signifiant par là que la barbarie serait hors humanité. Et je ne le suis pas sur ce point. Le seul fait que ces actes que nous désignons comme barbares, perpétrés à travers l'histoire humaine par des hommes de civilisations différentes, à des époques différentes, pour des motifs différents, selon des modalités à la fois différentes et semblables, ce seul fait prouve bien que la barbarie fait belle et bien partie du comportement humain, ne serait-ce qu'à ce seul titre que nous devons non seulement nous en méfier, mais plus encore la prévoir, l'éviter et s'en défendre. Je reviendrai à l'enfin, évidemment. L'histoire de la barbarie humaine est malheureusement parsemée de nombreux exemples de comportements violents, cruels et inhumains. Ces actes barbares ont souvent été modifiés par des conflits, des préjugés, des idéologies extrémistes ou simplement par la recherche du pouvoir et de la domination. Les guerres ont été le théâtre de nombreuses atrocités. Pour nous, la barbarie nazie, la Shoah, est et restera le summum de la barbarie de par ses formes, le nombre de ses victimes, son élaboration et sa réalisation mortifères et précises. Mais aujourd'hui, le niveau de barbarie hamassiste n'a rien à envier à la barbarie nazie dans les faits, mais seulement dans le nombre, en tout cas, pas dans les intentions. Il est bien clair que le but du Hamas et des frères musulmans et des nazis est d'exterminer le peuple juif en utilisant toutes les formes de barbarie possibles et inimaginables pour ceux qui n'appartiennent pas à ces mouvements, mais tout à fait imaginables, puisqu'imaginais et surtout, hélas, concrétisés. Ils n'ont pas besoin de la justifier dans le sens moral du terme, seulement le dire dans l'intention de convaincre de plus en plus d'adeptes à cette intention. Les nazis, pour la purification de la race aryenne, les frères musulmans, pour obéir à la loi d'Allah telle qu'ils l'interprètent. Le barbare, pas plus que les autres délinquants, ni même les terroristes, ne sont des malades mentaux. Je voudrais nous mettre ici en garde contre ce que j'appelle et défends depuis de nombreuses années la psychiatrisation de la délinquance. Toute conduite humaine peut et doit être analysée selon deux registres, selon celui du bien et du mal, ce qui est le rôle de la police, des tribunaux, des instances religieuses, mais aussi selon le registre du sein et du pathologique, ce qui est le rôle des experts de la santé mentale, leur lieu de rencontre et l'expertise psychiatrique. Cette tendance, cette bêtise, cette faute de faire de tout délinquant, de tout criminel, de tout meurtrier un malade mental est non seulement une ineptie, mais un réel danger pour nos sociétés. Un délinquant est avant tout un individu qui a enfin une loi, doit être jugé et puni, à moins que dans des cas exceptionnels, il est diagnostiqué malade mental, ce qui, comme par hasard, est très fréquent en France. Dire que c'est un fou serait le déculpabiliser et le réinsérer dans la société. Pire, c'est un affront aux victimes. De plus experts que moi s'autorisent à diagnostiquer, entre guillemets, ces sauvages, mais aussi toute personne qui se conduirait de manière inacceptable pour eux, en en faisant des malades mentaux, des fous, que sais-je encore. Ce peut être un mauvais conducteur sur la route, ou un politicien, ou quiconque dont je récuse la conduite. Quant à moi, je ne me permets de porter un avis clinique que lorsqu'on me le demande, et après un examen clinique minutieux et scrupuleux. En ce qui nous concerne ici, les terroristes du Hamas sont loin d'être des malades mentaux. Ils n'en ont aucun symptôme. Leur perception de la réalité est claire. Ils agissent en connaissance de cause. Ils savent exactement vers quelle maison se diriger dans tel kibbutz. Ils ont un programme et ils le suivent à la lettre. Ils n'ont pas d'hallucinations qui leur dit que leur conduit. Ils sont fiers et heureux de leurs actes. Leur parent tout autant est prêt à les réitérer à tout moment. Mais encore, n'ayant jamais eu à examiner un terrorisme, je ne peux me baser sur ce que les médias nous dispensent. De ce seul fait, nous n'avons rien à espérer, à attendre, à espérer d'eux qu'ils changent leur conduite. De plus, ou même pire, leurs intentions et leurs conduites sont acceptées et soutenues par la communauté internationale dans sa majorité. En tout cas, telles que se révèlent à l'ONU. Certes, tout le monde n'est pas contre nous, comme dit la chanson. Je suppose, dans cet endroit de l'affirmer, que ce programme d'élimination du peuple juif, en tout cas de destruction de son État israël, n'est pas le désir des islamistes seulement, mais répond à une entente subconsciente, mais non inconsciente, de sociétés mal appelées judéo-chrétiennes, seulement chrétiennes. Nous sommes le paradigme de l'anormalité pour la civilisation occidentale, et en même temps tellement semblable aux autres. Cela est plus que dérangeant, c'est insupportable dans le sens fort du terme, et il faut se débarrasser de nous si nous refusons de nous assimiler. L'antisémitisme actuel, dans son agressivité, est le parallèle de l'inquisition d'un homme. Le monde occidental ne peut accepter, une fois de plus, la souffrance des Juifs. Une Shoah, ça suffit, pas deux. Il fallait donc, dès le 8 octobre, retourner la victime en bourreau, d'où la flambée d'actes antisémites. Les Juifs méritent le mal que leur font leur ramasse, et ses acolytes, et si on peut enfin exprimer librement son anti-juifisme à l'aide des malheureux Palestiniens, alors vidons notre sac de rancœur, de malaise, de rejet des Juifs fiers d'eux-mêmes, à juste raison, et qui plus est, dominateur. Mais ces pseudo-arguments ne suffisaient pas à justifier cet anti-juifisme. Alors on utilise les Palestiniens by proxy, et eux, ils en sont fiers, bêtement fiers, car l'État des Juifs israéliens, par ses réalisations, et la concrétisation des capacités supérieures du peuple juif à travers les âges. Alors pour ne plus rien devoir à ce peuple trouble fait, débarrassons-nous d'eux et de leur état de merde, comme aurait dit un ambassadeur français il y a quelques années, en utilisant les pauvres Palestiniens pour exécuter les bases seules. D'autres peuples ont et souffrent encore de la barbarie du fait d'autres peuples, ou tout au moins de leurs dirigeants. L'Arménie par les Turcs, les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, sur d'autres populations que la nôtre, par les Japonais envers les Chinois, le génocide au Rwanda en 1994, ou encore les atrocités perpétrées pendant la guerre civile en Syrie, le Daesh, le génocide au Cambodge sous les Khmer Rouges, ou le génocide au Tarfour, ont été marqués par des axes systématiques de violences et de meurtres de masse, de barbarie qui n'a rien à envier à celles dont nos frères et nos sœurs ont été victimes le 7 octobre 2023, et les otages qui le sont encore. Certaines situations sociopolitiques favorisent les actes barbares, tels que l'esclavage, le colonialisme, les génocides. La torture, même si explicable, sinon justifiée dans certaines situations pour éviter un danger encore plus grand, peut facilement glisser vers la barbarie en dépassant le strict nécessaire aux résultats esclatés. Les conflits religieux ont conduit à des actes de barbarie avec des exemples tels que les croisades, les persécutions religieuses ou encore les attaques terroristes motivées par des convictions religieuses excluies. Essayer de comprendre la barbarie, de l'expliquer, ne veut en aucun cas dire la justifier, bien sûr. et encore moins la pardonner. Mais cette tentative de compréhension de la barbarie pourrait faire entrevoir une possibilité de la prévenir. Il faut bien faire la différence entre corrélation et causalité. Le fait que deux événements ou plus surviennent simultanément ne veut absolument pas dire que l'un est la cause de l'autre. Pour être plus clair, la souffrance du peuple palestinien n'y n'explique, et encore moins le justifie, la barbarie de ses dirigeants et de leurs soldats. Ceux-ci n'agissent pas pour améliorer le sort de leur population civile. Bien au contraire, ils ne font que l'aggraver, et eux-mêmes, les dirigeants, en tout cas, et leurs soldats, sont loin d'être malheureux. Les terroristes du 11 septembre aux États-Unis étaient des diplômés d'issues de familles aisées. Mais leur conduite sera un acte de foi répondant à leur compréhension du Coran qui exigerait d'éliminer le peuple juif. Que je sache, le Coran n'exige pas que cette extermination, ce génocide, passe par la barbarie. Ce sont ces mêmes terroristes, ces soldats du Hamas, formés par leurs dirigeants, qui décident d'agir par ce que nous appelons la barbarie. Rien ne peut expliquer, encore moins justifier, la barbarie, ni la souffrance, ni la haine. Elle est gratuite, elle ne résout ni la souffrance, ni la haine. Celles-ci servent de rationalisation et de piètre excluse. Cette barbarie est l'expression d'un désir délibéré, de domination de la mort dans ses expressions extrêmes, par l'élimination, par la destruction de leurs victimes. Des nazis ont témoigné lors de leur procès qu'au début, il leur était difficile de tuer comme ça, stable, à bout portant. Mais tant des soldats du Führer, ils ne pouvaient faire autrement face à leurs chefs et leurs camarades. Et ainsi, progressivement, ça leur devenait de plus en plus facile, sans inhibition aucune, même avec une grande satisfaction et ainsi glissée vers la barbarie que l'on sait hélas. Nous voyons que ces actes semblent avoir comme dénominateur commun de déshumaniser la victime, que ce soit des femmes en les utilisant comme objets et non comme êtres humains et en détruisant après leur sexe des symboles de leur fertilité qu'ils récusent, en les tirant par les cheveux bien accrochés à leur véhicule. Pour eux, leurs victimes n'étaient plus des humains mais des amas de chênes. Et si leurs victimes ne sont pas ou ne sont plus des humains, alors leur conduite n'a rien de barbare, tout au plus une vengeance justifiée. Les otages n'ont été protégés, entre guillemets, comme instrument d'échange qu'il faut conserver en plus ou moins bon état et va savoir dans quels états ils sont aujourd'hui. Ils souffrent d'une barbarie psychique qui est sans doute insupportable et bien douloureuse physiquement et psychiquement. Leurs parents, leurs familles sont elles aussi victimes de cette barbarie psychique. Les images du 7 octobre, les visages effrayés, paniqués, traumatisés face aux réjouissances de leurs bourreaux témoignent de cette barbarie psychique. La souffrance mentale diffère de la souffrance physique, c'est, mais elle est toute aussi barbare. Le psychanalyste arabe Fetri Ben Slama, en évoquant les atrocités pendant la guerre civile en Algérie, nous dit que, je cite, « ces massacreurs veulent nous faire croire à la ruine de l'impossible. En d'autres termes, tout est possible dans la nature humaine et ne sont surpris que les naïfs. Leur but est de faire sortir des hommes de l'espèce humaine par eux, les barbares, bien sûr, mais leurs victimes. Il fallait, il faut, il faudra que cet autre, les victimes, ne leur ressemble pas, en rien, pour qu'eux continuent à s'identifier comme humains. Leur haine est telle qu'ils ne peuvent supporter de nous ressembler anatomiquement. Il leur faut alors modifier notre visage, notre identité d'humain. Le Coran ne fait-il pas de nous des singes et des cochons ? Brûler une famille dans sa maison est aussi un acte de barbarie, car il procède du même processus, faire disparaître le cadavre par le feu pour qu'il n'en reste rien, comme pour les flours crématoires. Et comme ça s'est passé dans le Kibouti, du Otefaza, les maisons qui ont été brûlées sur leurs habitants. Et pour citer Robert Antel, ils, les barbares, peuvent tuer un homme, ils ne peuvent le changer en autre chose. C'est pourtant ce à quoi ils prétendent. notre civilisation, notre judaïsme, fait de l'autre, de notre prochain, notre proche humain, une obligation éthique, comme le décrit si bien les lunettes. L'islamisme doit nier, détruire cette identité en nous. Pour eux, Dieu ne peut à la fois nous, les islamistes, les musulmans, nous les islamistes, nous les mécréants, les mécréants, ceux qui ne croient pas en ce Dieu. C'est ou nous, ou eux, dont détruisons-les et comme cela, ce sera plus clair que Dieu n'aime que nous parce que seuls nous les mons pour de vrai. L'arbarberie est un moyen extrême et efficace de négationnisme, presque immédiat de la tuerie du 7 octobre 23. Il n'y a pas eu de victime puisqu'il ne s'agissait pas d'êtres humains et de mécréants. Qui de plus s'autorise à persécuter le peuple de Allah, le seul vrai Dieu, le seul vrai peuple. Voilà en quoi les guerres de religion sont les plus nombreuses et les plus barbares. Le mécréant, de par sa seule existence, pose problème. Il jette un doute insupportable sur la véracité de mes croyances, ce qui pose problème. Il jette un doute un... Pardon. J'en suis là. N'ayant pas de réponse, bien sûr, à cette question, je ne peux que me débarrasser de ce doute qu'en me débarrassant de cet autre que je ne saurais voir. J'ai connu des enfants agressifs, ou combien agressifs. Je passe sur les détails de leur agressivité. Dans la plupart des cas, ils étaient eux-mêmes victimes de sévices physiques domestiques. Ça s'appelle l'identification à l'agresseur. Ces barbares du 7 octobre ont été endocrinés dès le berceau. Ils boivent la haine abyssale des Juifs avec le lait de leur nez. Pour eux, nous sommes des barbares. Ils nous accusent des pires crimes de cela pour mieux nous détruire et justifier, s'ils veulent noter, leurs actes. Bien sûr, qu'ils sont fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait, et leur mère, pas moins, c'est la réussite de son éducation. Ajoutons d'autres éléments constitutifs de ces problématiques psychologiques, sociales et théologiques. Les Palestiniens sont les mal-aimés de la Houma islamienne, et cela plus encore depuis les accords d'Abraham. Ils le savent et je suppose qu'ils en font. Ne pouvant accuser ouvertement leurs frères dont ils dépendent pour leur survie, ils nous en rendent responsables, car bien évidemment, s'ils n'étions pas là, et mieux encore, si nous n'existions pas, la Palestine serait le paradis promis par Allah. Autre argument qui ne peut être qu'une supposition basée sur leur narcissisme défaillant, que leur reflète, leurs frères arabes, et leur réalité existentielle, ils sont convaincus qu'un jour ou l'autre, eux aussi, comme les Juifs, pourront reconstruire leur identité nationale et avoir leur propre pays nettoyé des maîtres en juin. Si les Juifs l'ont fait après 2000 ans, ne pourrions-nous le faire, nous, à Mandala ? Soyons patients, les Croisers ont tenu 170 ans, les Juifs sont à la 76e année, alors soyons patients, les Arabes savent être les patients. La question de savoir si l'on peut vaincre la barbarie est complexe et suscite des débats philosophiques, politiques et sociétés. Il est important de noter que malgré ces exemples sombres de l'histoire, il existe actuellement de nombreux actes de résistance, de solidarité et de progrès qui ont contribué à l'amélioration des droits de l'homme et la promotion de la peur. L'histoire humaine est complexe, et il est crucial d'apprendre de ces expériences pour éviter de répéter les erreurs du passé. Nous sommes, nous, les Occidentaux, bêtement surpris en constatant ici ou là dans le monde des actes de barbarie. Nous avons cru jusque-là que notre civilisation, notre exemple, était suivi par toute l'humanité. Bernard-Henri Lévy examine les conséquences morales et psychologiques de la guerre sur les individus et éthiétés, ainsi que les actes, les aspects politiques et sociaux du conflit. Il s'interroge sur la capacité de l'homme à commettre des actes barbares au nom d'idéologies politiques et remet en question les notions traditionnelles de civilisation et de progrès. Beaucoup de personnes croient en la possibilité de surmonter la barbarie par le biais de l'éducation, du dialogue interculturel et interculturel, du progrès social, de la justice et de l'éthique. En investissant dans l'éducation en promouvant la compréhension mutuelle entre les cultures, en adoptant des politiques justes, certaines sociétés estiment qu'il est possible de réduire les comportements barbares. Ce sont ces mêmes sociétés dans lesquelles, sauf exception extrêmement rare, il n'y a pas la crainte de barbares généralisés. Les sociétés qui glorifient les actes barbares n'ont aucune intention de les éradiquer, bien le contrer. J'éviterai de fauter par ultra-capitarianisme et donc n'entrerai pas dans des considérations politiques. Chacun donnera sa propre réponse à la question de savoir si cette barbarie pourrait être évitée si les palestiniens avaient un meilleur niveau de vie, beaucoup le pensent. Ce qui est certain, c'est que s'ils avaient leur état à eux, ou ils le veulent, ils n'auraient pas à nous attaquer tout simplement parce que nous ne serions plus là. Il fallait chasser tous les juifs des pays musulmans pour ne plus les voir parce qu'ayant un pays à eux, ils ne pouvaient plus être vus comme divinés. Le monde musulman, en partie ou en totalité, le peut accepter, religieusement parlant, comme nous ont enseigné les éminents occidentalistes invités à ce forum, que les juifs et un état à eux n'est certainement pas en termes d'islam. Cependant, d'autres estiment que la nature humaine comporte des éléments sombres et que la barbarie peut persister malgré les efforts pour la combattre. Les conflits, les inégalités, le fanatisme et d'autres facteurs peuvent contribuer à perpétuer des comportements barbés. En fin de compte, la lutte contre la barbarie nécessite souvent une combinaison d'efforts à différents niveaux. La sensibilisation individuelle de le plus jeune âge, certains jardins d'enfants utilisent des protocoles de résolution de conflits entre les enfants. Cela devrait être généralisé et aussi répété tous les deux ans selon le développement des élèves. Il est important de reconnaître les causes profondes de la barbarie et de travailler en collaboration pour promouvoir des valeurs humaines fondamentales telles que la dignité, la tolérance et la justice. Bien que la barbarie puisse ne jamais être totalement éradiquée, nos nombreux efforts visent à la contenir, à créer un monde plus juste et plus éthique. Bien sûr et avant tout, éduquer à ne pas faire le mal à autrui, utiliser d'autres voix pour exprimer sa colère, sa rancœur, même sa haine. Le développement du sens moral chez l'enfant est un processus complexe qui implique l'acquisition de valeurs, de normes sociales et de compréhension émotionnelle. Ce développement se conduit tout au long de l'enfance et de l'ascense avec des étapes clés qui la façonnent et la compréhension morale de l'enfant. Voici quelques points importants à considérer dans le développement du sens moral chez l'enfant. Imitation et identification, les enfants nous copient et comme nous nous conduisons, ils se conduisent et pour eux, nous représentons non seulement une notérité, mais aussi un exemple de ce qui est bien ou pas bien, on dit souvent que nos enfants se comportent vis-à-vis de nous comme ils nous ont vu nous comporter vis-à-vis de nos parents. La conscience émotionnelle, l'apprentissage des règles et des normes, le raisonnement moral à travers des études littéraires ou de philosophie, enfin, tous ces éleux, le renforcement positif chaque fois qu'un enfant se conduit, bien savoir le féliciter et le gratifier et au contraire le punir quand il se conduit contrairement aux normes de la famille. L'éducation explicite en donnant des conférences et le champ des textes à lire qui parlent de morale, enfin, l'empathie et la prise en considération. Vous voyez que toutes ces notions, nous les connaissons bien parce que notre Torah, le Alpé, notre Torah, Shibirta, tous nos textes sont pleins de textes de références à ces notions d'éducation. Le peuple juif a été le premier à instituer des écoles pour enseigner aux enfants comment se conduire et comment s'adapter autour au monde qui les entourait. Nous avons, nous, donc l'obligation morale thoranique, éthique d'éducation proactive, dynamique, exigeante, même contraignante de nos enfants pour qu'ils éliminent en eux toute vérité à la violence et à la revue. La haine est aussi nocive pour le haineux que pour le haït. On nous dit, certains même nous prouvent, courant en main, que l'islam est une religion de paix, de candeur, d'amour et d'ouverture. Nous attendons qu'ils dépassent leurs paroles par défaut. Hélas, cet autre islam, même s'il est majoritaire, comment le savoir, semble encore très lointain et minoritaire ici comme ailleurs. Faisons-y ce qu'il y a entre notre pouvoir, de favoriser cet islam ouvert et éthique si nous en prenons connaissance et conscience. Le Rav Frouman, c'est le Rav Nagel, c'est le Khaïn Maroukine et notre Rav Ory Cherki, le Khaïn Maroukine aussi, évidemment, et beaucoup d'autres y croyaient et y croient encore. C'est donc possible d'arriver à une telle compréhension et peut-être, de ce fait, nous pourrons nous conserver nos propres valeurs qui doivent et devraient être exemplaires pour l'humanité entière, mais peut-être donner un soutien à cet islam qui, par exemple, est plus ouvert et plus conscient des valeurs qu'ils empruntent au peuple du livre et nous-mêmes et qui, paraît-il, se trouvent dans le Coran et arriveront-ils ou aussi à abandonner la conduite barbare qu'ils ont utilisé très souvent et notamment maintenant et dont nous souffrons encore. Et donc, puisque notre père commun, Abraham, avait reçu la mission d'être une bracha pour toutes les familles de ma père, alors cette bracha, effectivement, peut se passer non seulement par notre propre conduite, et là, nous sommes obligés de constater que notre peuple est en Israël et à l'extérieur. Je n'ai pas encore loin, mais encore, oui, et loin, et loin de répondre à toutes ces exigences morales que nous enseigne la Torah, mais aussi pour les autres peuples et notamment le peuple musulman qui, eux aussi, se revendiquent d'Abraham et acceptent notre Torah comme le livre, comme un livre de référence, et donc, je soutiens tout à fait ces actes de Raphouma, de Rabnagène, de Ravou Cherki et beaucoup d'autres que peut-être doucement, progressivement, en multipliant ces rencontres, bien que nous sachions par le professeur R1, par Eliezer Cherki et par d'autres qui nous ont montré toute la difficulté à cela, mais nous sommes aussi le peuple de l'espoir, pas seulement pour nous-mêmes, parce que notre espoir doit être un espoir pour l'humanité entière, et c'est ça que nous devons réussir. Alors, est-ce qu'on peut vaincre la, donc c'était vaincre la barbarie ? Au début, j'avais dit que non, mais peut-être vous arrivera à nous convaincre qu'il y a un espoir, en tout cas, essayons de le faire. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Réauvin, t'as ouvert le micro ? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Très, très intéressant. Réauvin, tu peux mettre tout le monde, qu'on voit tout le monde, s'il te plaît ? Bien sûr. Merci. Il faut enlever le texte. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, moi, je veux bien passer une question. Allez-y. Je peux poser une question ? Oui, bien sûr. C'était très intéressant et merci beaucoup. Il y a des choses qui me paraissent un peu… quand on parle des pauvres palestiniens, je ne suis pas tellement d'accord avec cette définition parce que le 23 octobre, le 7 octobre, ce n'est pas seulement les terroristes qui ont fait les actes de barbarie, c'est une population civile aussi qui s'est associée avec eux. Ils sont rentrés avec des… ils étaient en savate, ils étaient sans armes, avec des bâtons, des machins. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a eu des élections totalement démocratiques à Gaza et le Hamas a été élu démocratiquement. Et aujourd'hui, d'après les statistiques, s'il y a des élections aujourd'hui, le Hamas sera réélu. Et en plus encore, en Judée Samarie, le Hamas est majoritaire aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que ce soit… c'est les terroristes. C'est tout… Vous l'avez bien marqué aussi, c'est dans la mentalité, c'est le Coran. Et je vous avais cité Eliezer Cherki, on a entendu aussi M. Herrera, on a entendu Dan Berry. Et il faut vraiment connaître le Coran pour savoir que les racines du Coran, c'est la destruction du peuple juif. Bien, ce que vous dites est très important, effectivement. Je crois qu'un sale nombre de fois, j'ai dit « pauvre » entre guillemets, des fois « pauvre » entre guillemets. Après, deux choses, cette même réflexion a été faite pendant la guerre. On avait reproché ou critiqué d'avoir bombardé toute la ville de Dresd alors que c'était une punition collective et les civils n'avaient pas. Ils l'avaient dit la majorité de la population allemande est nazi et donc on ne peut pas faire de différence et on devait faire ça pour arrêter la guerre. C'est un argument difficile, c'est vrai. la guerre, on dit la guerre comme à la guerre mais Israël, ce n'est pas tellement de sujet et ne fait pas la guerre comme à la guerre. Il fait la guerre la moins destructue pour les populations civiles mais il est inévitable aussi de toucher les civils. Alors, est-ce que les Palestiniens dans leur ensemble, c'est vrai qu'en 2006, il y a eu je crois il y avait deux parties pour la paix avec Israël pour lesquelles ils auraient pu voter si vraiment ils voulaient vivre et profiter de tout ce qu'on nous le merci dans le gauche catif mais ils ont préféré le Hamas et donc à ce point de vue-là ils sont responsables de la souffrance manifestement ils souffrent du Hamas puisque contrairement à ce que le Hamas au départ était soi-disant une institution de charité et d'aide aux populations et en fin de compte ils ont été exploités de fossiles idiomes donc ils sont quand même pauvres pas seulement sur le plan financier ils sont pas pécuniers mais ils sont pauvres parce qu'ils sont exploités alors que les soldats et comme vous dites il y a aussi une partie qui est difficile à nombrer combien de civils civils qui n'étaient pas des soldats du Hamas ont participé personnellement je ne sais pas mais pas tous on a aussi entendu des palestiniens quelques-uns qui ont osé et ça ne doit pas être facile pour eux pour dire on en a morts du Hamas à cause de lui on n'a plus de quoi manger ils nous font souffrir ils nous ont mis dans un état il y en a qui ont été je ne sais pas s'ils vivent encore aujourd'hui parce que le Hamas ne supporte évidemment pas aucune critique alors ça ne justifie pas ça ne justifie pas le comment dire je change je change il y a des palestiniens qui sont comme dans toute population ils sont malheureux ils veulent manger ils veulent boire ils veulent travailler ils veulent éduquer leurs enfants et donc est-ce que c'est une majorité ou non et l'erreur ou l'échec paraît-il que de nouveau j'ai dit que je ne voulais pas parler de politique et que ce n'est pas mon domaine mais j'ai compris que la politique du gouvernement était de miser sur le bien-être social aussi bien dans Judée-Saint-Marie que dans la bande de Gaza leur donner de l'argent leur possibilité de vivre et comprendre ce qui est vrai selon les gels de valeur de la société occidentale que le bien-être matériel est pratiquement la valeur essentielle après la vie et bien content de leur sort et content d'avoir de manger voire de passer du temps etc et bien ils abandonneront leur projet de destruction d'Israël et ça s'est révélé comme une grave erreur une terrible erreur une erreur meurtrière puisqu'elle a créé effectivement ce drame cette catastrophe que nous subissons et notamment plus de 700 soldats qui sont morts 1500 civils et les 139 otages qui sont encore emprisonnés donc il y a il y a il y a un conflit il y a une différence d'échelle de valeur qu'il y a c'est un monde le monde le monde musulman qui se réfère à son courant et peut-être à d'autres choses ici ont une échelle de valeur tout à fait différente alors Israël croyait qu'en rendant les palestiniens plus heureux plus heureux financièrement plus heureux à l'occidental et bien ils laissaient tomber ils refusent pour eux le nationalisme ou l'obéissance au courant tel qu'ils le comprennent vaut toutes les souffrances du monde ils souffrent mais ils ne souffrent pas de souffrir ils sont presque heureux de souffrir comme si c'était un don à Allah qui prouve leur attachement à leur religion et de nouveau je n'ai pas de statistiques il y a aussi des musulmans on nous dit des musulmans athées il semble que ce soit un oxymoron on ne peut pas être musulman athée comme on ne peut pas être chrétien athée il n'y a que des juifs qui peuvent être athées parce que nous ne sommes pas une religion et disons que dans les universités parmi les arabes israéliens qui ne se réfèrent pas à à la religion française alors peut-être la dame qui dit qu'elle a fait un doctorat sur la barbarie c'est à elle qu'il fallait demander de faire la la confirmation elle en sait sans doute beaucoup 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 plus que moi je peux poser une question je n'ai pas retenu le nom attendez ça doit être dans le chat dans le chat je peux poser une question vous pouvez poser une question Myriam c'est une dissertation en classe de philo c'est pas pareil posez la question allez-y la question voilà c'est Myriam bonjour d'abord merci pour votre pourquoi on ne te voit pas pourquoi on ne te voit pas voilà non attends pourquoi on te voit si tu poses une question voilà super voilà alors voilà j'ai entendu dernièrement aux informations l'accrochement entre l'affrontement plutôt entre Gans et Bibi Netanyahou sur la décision à prendre sur Afia et je crois que nos ennemis qu'on adore tellement voient qu'il y a une brèche dans notre gouvernement et sont encore plus heureux parce que il a été alors la question c'est premièrement pensez-vous que vraiment nos ennemis profitent de la brèche qu'il y a dans notre gouvernement par rapport à la déclaration de Gans ce soir ou d'aujourd'hui je ne sais plus parce que je viens de prendre des informations pensez-vous que cela enrichit et donne plus de force au Hamas voilà ma question qu'est-ce qui donnerait plus de force au Hamas le fait qu'on est en affrontement que Gans et Netanyahou sont en affrontement vraiment virulent par rapport à leur décision sur Afia sur le gouvernement par rapport qui doit prendre Gaza qu'est-ce qu'on va faire de Gaza les deux Gans et Bibi n'ont pas les mêmes objectifs ça n'a pas un rapport direct avec le sujet je dirais vous me posez une question politique je ne suis absolument pas ça n'a pas un rapport direct avec le sujet pour répondre c'est comme tous les sujets l'ultra caperderiani c'est de parler de choses qu'on ne connaît pas parler de politique parce que la politique est quelque chose de très très compliqué il y a même une science il y a des universités des facultés de sciences politiques donc c'est pas seulement en feuilletant un journal qu'on peut donner un avis un avis politique il faut vraiment étudier lire la mésacté et comparer etc vous avez raison vous avez raison merci on va passer à la question je propose excusez-moi il y a encore une question encore une question moi je peux dire encore une autre question qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'on fait dans les écoles au niveau des palestiniens pour pas qu'ils aient cette haine des juifs et d'Israël est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait dans l'éducation dans les écoles palestiniens les écoles palestiniens il y a quelques années je pense que ça doit faire ça doit bien faire 6-7 ans et je faisais partie d'une institution pour les rencontres avec les des rencontres pour la ou pour promouvoir en tout cas une compréhension entre les Israéliens et les Palestiniens il y a un comité de l'OLP de l'autorité palestinienne un comité pour les rencontres avec la société israélienne donc on avait rencontré on était combien il me disait non un peu moins de vous rencontrer c'est alors une des questions on a parlé de différentes choses et je leur ai dit que ce que j'ai dit là maintenant que la haine nuit au haine autant qu'au haï et que ils font beaucoup de mal à leurs enfants en leur enseignant la haine et bon on connait tous les livres j'aurais dit vos livres il y a eu suffisamment d'études là-dessus où ils utilisent dans les études de mathématiques ou de calcul trois soldats israéliens tués plus de civils combien de combien de mécréances ça fait et j'aurais dit vous faites beaucoup de mal à vos enfants vous luttez pour votre pays ok c'est votre doigt on peut en parler mais vous êtes en train de former une génération l'une après l'autre à la haine et voyez où ça les mène et ils ne sont pas plus heureux pour ça au contraire alors ils m'ont dit oui mais vous aussi dans vos livres il y a de l'anti-arabisme alors je rigolais vous foutez du monde c'est pas comparable c'est vrai que je ne crois pas tellement dans les livres mais dans le discours israélien il y a un anti-arabisme aussi vous pouvez dire c'est la conséquence de la situation et c'est pas comparable mais eux ils voient cet enseignement de la haine comme un acte religieux comme nous on voit l'enseignement de la morale et de l'éthique pour eux enseigner la haine il faut détruire Israël enfin je crois alors c'est peut-être naïf de ma part et d'autres je ne sais pas si j'étais le seul je ne me dirai pas mais il y a quand même des instances qui étaient plus sérieuses que moi qui pensent que peut-être en commençant par un petit groupe comme le Rav Cherki qui était dans les Émirats qui a parlé à un colloque d'Émir et de comment ça s'appelle de religieux islamiques et il revenait en me disant il y a des chances on peut arriver à quelque chose il faut continuer dans ce sens parce que on va vivre ensemble enfin on va devoir vivre ensemble ou l'un à côté de l'autre encore de très très nombreuses années avant qu'il y ait une solution si tant est qu'il y en a une femme alors autant essayer de se comprendre plutôt que de se tuer il y aura toujours du terrorisme même s'il y a une paix et qu'il y a un pays palestinien il y aura toujours des terroristes parce qu'il y aura toujours un noyau qui refusera refusant les accords depuis il y a d'autres questions en attendant que les gens réfléchissent à leurs questions parce qu'en général ça prend du temps moi je voudrais en poser une sur l'éducation est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir quelque chose d'imposer au plan d'éducation je prends l'exemple de la France la révolution française dans un pays de la France extrêmement catholique avec la guerre contre les catholiques on a imposé dans l'éducation nationale française un système d'éducation grâce aux instituteurs pour faire rentrer dans la tête des enfants et bien la république française la laïcité etc et ça a très bien marché en fait est-ce que vous ne pensez pas que par exemple pour les arabes citoyens israéliens dans leur éducation dans leurs écoles on pourrait tout simplement interdire la haine par exemple dans les écoles arabes israéliennes c'est ça que vous parlez par exemple parce que ça ce serait sous la souveraineté israélienne est-ce que ce serait pas quelque chose qui serait positif simplement interdire la haine du juif même si c'est marqué dans le Coran interdire que ce soit diffusé le peu que je sache là-dessus théoriquement les écoles israéliennes dans les villages arabes ou dans les villes arabes sont sous le contrôle du ministre de l'éducation israélien et leur leur programme doit être contrôlé par les inspecteurs de l'éducation nationale maintenant ils ont droit paraît-il à une certaine je ne sais pas de quantité ou certaines choses spécifiques à leur à leur culture à leur religion leur littérature telle que la société israélienne s'exprime aujourd'hui imposer au village arabe un programme qui irait le seul fait de dire imposer serait très très mal vu sinon je pense que ce serait les gros titres du journal l'arrêt israélien impose ça interdit l'éducation de la haine c'est tout voilà tout ça moi je pense que les arabes israéliens ont dit plusieurs fois que s'il y avait un pays palestinien on leur avait demandé est-ce que vous iriez dans ce pays palestinien on resterait en Israël on dit on n'est pas fou on reste en Israël il y a le butoir l'oumi il y a des trucs on a des bons salaires donc on peut leur dire ok c'est tout ou rien ou bien vous êtes vraiment israélien vous en profitez mais alors on peut aussi le Coran vous pouvez l'enseigner parce que ça on ne peut pas se mêler mais on doit vraiment vraiment contrôler tout ce que tout le mal qui peut se dire en tout cas pas des paroles qui peuvent monter cette population arabe israélienne contre la population juive israélienne mais je ne sais pas si c'est fait on nous dit que oui des fois mais apparemment non parce que la liberté de religion c'est très bien mais quand cette religion là elle enseigne la haine juste ça on enlève on interdit moi je trouve que ce serait peut-être une bonne idée bon ça fait partie des très nombreuses contradictions qu'il y a dans le fonctionnement politique et national où on essaye de protéger la chèvre le chou et ça marche pas et c'est même dangereux enfin je suis mal placé pour le dire je crois moi j'attendrai beaucoup plus je veux dire il y a il y a j'étais invité une fois enfin on m'avait prévenu qu'il y avait une réunion entre arabe israélien pour la paix avec Israël et des israéliens donc j'y ai été évidemment pour reprendre on était quatre israéliens et il y avait quatre arabes de Jérusalem de l'autre côté ce que je repose aux arabes je crois il y a honnêtement le juge de la Cour suprême les chefs de département les médecins arabes qui dirigent les départements de médecine le directeur de l'hôpital de Naria qui est arabe des arabes qui sont à des postes très importants j'attendrai d'eux qu'eux oui se lèvent qu'il y a un Shalom Arshav musulman arabe en Israël qui disent qu'effectivement ils acceptent d'être arabe israélien mais apparemment je suppose qu'ils rêvent que quand même un jour ou l'autre ils sont nationaux ils se décrivent comme citoyens d'Israël mais de nationalité arabe comment dis-vous moi j'ai oublié le mot en français leur identité arabe est-ce qu'il y a d'autres questions bon alors en attendant moi je vais quand même en poser une vous avez dit vous avez parlé tout à l'heure du désir de dominer la mort qu'est-ce que vous vouliez dire par là quand ils font un acte de terrorisme comme ça c'est le désir de dominer la mort je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire c'est un processus psychologique qui est un peu complexe c'est de détruire l'humanité dans la personne qu'on tue c'est-à-dire que les actes à la guerre bon le rôle du soldat c'est de tuer le soldat le soldat ennemi comme disait un ami qui était le chef des services de santé de l'armée il y a quelques années vous savez que Trompeldor avait dit il est bon de mourir pour notre vie ce qu'avait dit Joseph Trompeldor à Telchai et lui cet ami enfin ce médecin disait le rôle du soldat est d'aider le soldat ennemi à mourir pour sa patrie donc la guerre évidemment est basée sur la destruction sur la mort en espérant convaincre et ça aussi c'est une différence culturelle énorme toutes les guerres ont été faites plus je tue d'ennemis plus il y a des chances que les dirigeants de ce pays disent trop c'est trop on ne peut plus supporter tellement de mort on va arrêter faisons la paix faisons un accord on se rend etc quand les partis se rendent quand les bras ils disent ça va j'ai plus de soldats j'ai plus de possibilités toute ma population avec les arabes enfin il y avait les islamistes la mort est une valeur supérieure c'est à dire la mort n'est pas une punition la mort n'est pas une crainte c'est pas quelque chose qu'on va éviter au contraire ils sont très très fiers de mourir donc ça ça peut plaider on les tue pour qu'ils arrêtent ils disent ben non tue moi ça me rend service parce que de mourir comme Chahit c'est mieux que de mourir dans un accident de voiture ou par une balle perdue donc ça fout les choses en l'air c'est très difficile de lutter contre un peuple qui a des valeurs tellement des valeurs des principes qui sont tellement différents et il y a plein d'exemples comme ça on raconte on raconte on sait qu'un Yiria Sanua avait un cancer et qu'il a été sauvé de son cancer dans nos systèmes de valeurs à nos occidentaux il nous devrait être vraiment une gratitude sans fin mais au contraire il ne veut rien nous devoir alors vous dites la mort c'est effectivement ils ont peur il y a une contradiction ils veulent supprimer et comme le dit ce psychanalyste dire que l'impossible n'existe pas tout est possible on peut complètement détruire la personne et donc de ce point de vue là est dominé je peux poser une question on a parlé de la barbarie israélique maintenant je veux revenir au problème de l'antisémitisme en Europe comment on peut expliquer des pays qui ont comment on peut expliquer ce déferlement de haine je prends par exemple l'Eurovision avec cette jeune chanteuse c'était horrible c'est horrible comment on peut expliquer aujourd'hui l'antisémitisme virulent je vais essayer de le dire c'est une proposition je n'ai pas suffisamment d'éléments je n'ai pas fait de doctorat là-dessus mais ma supposition est la suivante je crois que dans tout le monde occidental c'est-à-dire le monde chrétien c'est-à-dire l'occidental on dit judo-chrétien comme pour se protéger c'est pas vrai il est chrétien il y a toujours malgré tout malgré Vatican II malgré tout ce qu'il y a un malaise vis-à-vis des juifs on aurait préféré qu'il n'y ait pas les juifs parce que l'existence du juif et notamment avec un état ça fout en l'air enfin ça contredit vraiment le message de saint Paul le message des évangiles et de toutes les exégèses donc on gêne sur le plan religieux on gêne aussi dans le sens où ce peuple qui représente on est 0,02% de l'humanité qui soit dans vous là soit représenté comme ça dans les sciences les prix Nobel en médecine dans plusieurs réalisations et là c'est pas suffisamment des réalisations morales ou sociales ou de délinquance on va que c'est et on gêne on gêne parce qu'on donne un exemple c'est comme dans la classe on n'aime pas le premier de la classe pourquoi on n'aime pas le premier de la classe parce qu'il montre qu'on peut mieux faire et on n'aime pas avoir à côté de soi quelqu'un qui te prouve que t'es pas extraordinaire tu te contente de peu alors on préfère l'éliminer donc on voudrait éliminer le premier de la classe ce qui est idiot parce que si le premier de la classe n'est là alors c'est le deuxième qui deviendra le premier et ainsi de suite c'est comme l'histoire vous connaissez l'histoire des accidents de chemin de fer on a constaté que dans les accidents de train de chemin de fer il y avait le plus de victimes dans le dernier wagon donc on a décidé d'éliminer les derniers wagons on a aussi on voit que le monde occidental n'aime pas les juifs enfin j'ai dit c'est pas con on nous déteste il y a quand même Dieu merci beaucoup de gens qui nous aiment qui nous respectent qui nous approuvent qui nous admirent peut-être mais il y a un malaise on gêne le peuple juif gêne parce qu'il est différent De Gaulle l'a très très bien exprimé un peuple d'élite on ne supporte pas pourquoi ce serait nous l'élite et pas les anglais les français les allemands les américains les américains aussi se prennent pour une élite et on n'aime pas les élites parce que ça suppose quelqu'un qui serait mieux s'il est mieux alors pourquoi c'est pas moi qui suis le mieux on sait moi être le mieux et on me montre qu'il y a quelqu'un qui est mieux que moi c'est insupportable alors après la Shoah je ne pense pas que le monde occidental serait prêt à recommencer mais s'il y a un peuple qui prend qui prend ce rôle sur lui pour des raisons religieuses ou autres ça nous rend service quelque part nous je veux dire les occidentaux nous les chrétiens d'Amérique de France ce serait pas mal quand même si ça gêne il n'y aurait plus Israël et bien il y aurait la paix il y a eu des sondages qui est le pays qui menace le plus la paix dans le monde c'est pas la Corée du Nord c'est pas le Myanmar c'est Israël c'est-à-dire que la presse les médias ont bien fait leur boulot ils arrivent à faire que ce serait mieux qu'on n'existe pas et le 7 octobre pourquoi ça a été si vite parce que ça a été dit nous nous l'avons ressenti comme un pogrom et ça remet à l'arrière et le monde occidental ne peut absolument pas supporter qu'ils ont eu une Shoah ils l'ont regretté ils sont plus ou moins excusés allié on a payé le prix de la Shoah foutez-nous la paix maintenant à votre chambre on ne veut plus en entendre parler et puis d'un seul coup il y a un événement qui réveille quelque chose non le 8 octobre ben non c'est pas vrai le secrétaire de l'ONU dit ça ça s'est pas passé par hasard c'est parce qu'il faut surtout pas que les juifs se présentent comme victimes comme souffrants on ne les veut pas comme ça parce que ça nous oblige et ça ça nous renvoie de nouveau cette image catastrophique donc il faut détruire les juifs ou les assimiler Docteur Attab peut-être vous pouvez juste une petite conclusion finalement si j'ai bien compris on peut on ne peut pas vaincre la barbarie mais il faut quand même travailler on peut essayer ma conclusion c'est d'abord que nous on travaille sur nous-mêmes avant de donner des leçons à nous aux autres on a beaucoup 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 à faire sur nous-mêmes de notre niveau de moral notre enseignement notre patriotisme notre fonction on a pris sur nous une fonction d'Abraham de devenir à plus ou moins long terme une bénédiction pour toutes les familles de la matière c'est-à-dire que on espérait les familles de la matière les juifs ils sont emmerdants mais quand même qu'on la cavote pas qu'on la cavote parce qu'ils ont créé le Dispanké ou les Tchéris ou je ne sais pas encore mais quand la cavote ils ont de tels résultats dans l'élimination de la délinquance les salaires tout le monde gagne vers sa vie correctement il y a respect des uns et des autres il n'y a pas de les fonctions sociales les relations sociales sont catastrophiques aujourd'hui on l'a vu juste avant la guerre la guerre a modifié les choses mais on commence de nouveau à entendre ah oui mais vous c'est à cause de vous c'est à cause de nous c'est vous qui avez fait si vous n'aviez pas été comme ça c'est une catastrophe et donc après avant de comment on disait c'est Jésus qui disait en fin de compte c'est dans l'Agmar avant de regarder la comment on dit qui s'aime le nom que j'ai dans les yeux on lève la poutre qu'il a dans les tiens c'est vrai on a beaucoup à faire pour nous et l'exemple c'est le plus important et montrer qu'on peut créer une société meilleure c'est important ça 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 et je voulais profiter pour remercier Yael Klein qui m'a donné l'idée pardon de venir Yael Klein oui oui je l'ai vu tout à l'heure elle a disparu mais ça ne fait rien je le dis quand même et vraiment merci beaucoup c'était vraiment passionnant très important je trouve et voilà Soudar Abba merci beaucoup d'avoir donné cette merci beaucoup merci beaucoup l'idée que je te donne merci beaucoup Jocelyn c'était très très intéressant et je voulais juste ajouter quelque chose en fait je voulais juste intervenir deux minutes à propos du système éducatif des possibilités que la Révolution française a eu d'avoir un impact sur d'abord ça a pris 200 ans à peu près jusqu'à ce que les résultats de la Révolution française en 1905-1910 on a commencé à pouvoir avoir effectivement un système éducatif qui a évolué en France maintenant en Israël moi j'ai participé pendant des années pendant plusieurs années j'ai animé un forum de responsables de l'enseignement de l'histoire en Israël les universités et les Miflalot et on convoquait régulièrement les responsables il y avait chaque fois les Mifakrim donc du système laïc du système religieux on a invité régulièrement les Haridim ils sont pratiquement jamais venus et les Arabes l'inspecteur de l'enseignement de l'histoire dans le secteur israélien arabe n'est jamais 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 venu ça c'est une première chose la deuxième chose si on étudie de près les accords d'Oslo qui en principe auraient dû être appliqués dans les accords d'Oslo il y a des pages et des pages et des pages qui recommandent si on ne respecte pas les accords dans le système éducatif alors 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 et ça n'a jamais été respecté on n'a jamais rien fait moi j'ai à la maison des exemples de manuels scolaires d'histoire qu'on enseigne qui sont enseignés et où on voit l'enseignement de la violence on voit des cartes d'Israël qui sont amputées du Golan de tout ce qu'on peut imaginer donc ça ça n'a jamais marché non plus et juste on peut rappeler que l'UNESCO a été fondée en 1945 un des buts de l'UNESCO c'était de dire les guerres la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale se sont produites à cause du prof d'histoire c'est le prof d'histoire qui enseignait la haine de l'autre de l'ennemi de l'ennemi d'autrefois ou de l'ennemi et l'UNESCO a mis sur pied des programmes de recherche sur les manuels scolaires en décidant en essayant d'instaurer une vérification des manuels de l'ancien ennemi par exemple entre la France et l'Allemagne alors comment est-ce que nous en France parlions des Allemands ou comment les Allemands parlaient de nous il y a eu des commissions il y a eu la création même d'un manuel commun d'un manuel scolaire d'enseignement de l'histoire commun à la France et à l'Allemagne il y a une quinzaine d'années où on a évidemment élagué tout ce qui pouvait déranger dans l'aspect conflictuel de nos relations entre l'Allemagne et la France par exemple et les Israéliens ont participé on m'avait demandé d'aller en Allemagne aussi avec une commission pour comparer la façon dont nous on parle des Allemands des nazis de la Shoah dans les manuels et dont eux parlent de nous et on a essayé de faire la même chose il y a des gens qui travaillent là-dessus professeurs et Alnavé en particulier qui travaillent là-dessus pour essayer effectivement d'avoir des manuels scolaires communs qui feraient qu'on pourrait se rencontrer au moins dans l'enseignement de l'histoire ça ne marche pas ça n'a jamais marché tous les endroits où moi j'étais où j'ai participé rien n'a marché jamais et on continue le nationalisme est plus important pardon le nationalisme est une valeur très importante et donc le système c'est pour ça que l'Europe ne marche pas même les Jeux Olympiques ont échoué de ce point de vue-là c'est le meilleur qui doit gagner non chacun défend son pays à lui alors il faudrait effectivement répondre à Brigitte l'Eurovision aussi essayer d'analyser pourquoi comment comment s'est fait ce processus d'évolution de l'enseignement de l'histoire en France après la révolution française ça c'est une autre question il faudrait il faudrait en parler aussi mais c'est pas le sujet est-ce que les livres scolaires dans les villages arabes israéliens sont oui vérifiés qu'on vérifie qu'il n'y a pas de haine anti-juive oui ils sont vérifiés ça sert à quoi il y a de la haine anti-juive et personne non on peut c'est-à-dire que on devrait oui on devrait pouvoir avoir un impact mais entre le manuel présenté officiellement et ce qui se passe dans les classes il y a un faux j'ai enseigné par exemple à la Michlala Tzfat à l'époque qui était une qui était une succursale de Bar-Ilan et j'avais parmi mes étudiants beaucoup d'arabes 80% des étudiants étaient des arabes 20% étaient des juifs et entre j'aurais demandé une fois de me faire un cours sur les accords de paix ils m'ont présenté une carte ils m'ont expliqué que le Golan ça leur appartient que telle et telle région ça leur appartient et que c'est ça qu'ils enseignent dans les classes une fois que la porte de la classe est fermée on ne sait pas non plus ce qui se passe exactement il faut quand même rester optimiste c'est à dire qu'il faut travailler on travaille on travaille on travaille on travaille comment dire la situation est tellement difficile de toute façon ça ira ça ira ça ira voilà bonsoir merci à tout le monde et docteur Atav et Yael Klein à tout le monde merci à vous à bientôt à bientôt j'espère merci beaucoup c'était passionnant très très intéressant merci beaucoup